... C'est une très très grande joie d'être ici ce matin, c'est une très grande joie d'être en Alsace où on est toujours si bien reçu. Et bien, Julien a ouvert son établissement le 15 décembre, c'est grâce à son talent, mais Goemio, déjà, il y a 10 ans, l'avait honoré en le donnant le titre de jeune talent. Donc, Julien, viens avec moi. C'est vraiment une très très grande joie d'être chez toi. Julien, plus, c'est un bonjour à tous et vous n'êtes pas encore salués. Donc, c'est pour nous un symbole très fort et vraiment, c'est une vraie émotion de se dire qu'un peu grâce à nous, grâce à ton talent, on peut se retrouver tous réunis, les chefs de la région, les chefs d'Alsace et aussi des régions en résidence, d'être chez toi pour honorer la gastronomie de la région. Des traditions qui sont actualisées, plein de jeunes chefs qui font vivre cette cuisine, qui font vivre ce terroir et qui le mettent en avant. Des chefs, évidemment, confirmés, des chefs que le monde entier nous envie. C'est la récompense des clients qui sont là nombreux tous les jours. Et là, j'ai pu comprendre que je dois remettre un prix à Marc et Berlin. Alors là, on inverse tout parce que j'ai plutôt pour habitude de recevoir des choses de quelqu'un comme Marc et qui représente la gastronomie de notre région et bien plus large, évidemment. Alors aujourd'hui, bon, voilà. Qui d'autre en Alsace incarne autant que lui la transmission ? Alors, il a déjà été couvert de tous les honneurs, c'est vrai. Mais cette petite bricole qui s'appelle Prigoniot de la transmission, pour nous, en tout cas, il a beaucoup de sens. Je suis très touché. Parce que cette maison, j'ai eu l'occasion de te le dire de nombreuses fois. Moi, elle me faisait rêver quand j'avais 8 ans. Donc, je veux dire, j'en ai un petit peu plus aujourd'hui. Et à chaque fois que je vois Auberge de Lille et que je me dis, je suis devant. Voilà. Et je vais rentrer dans cette maison. Et on se dit, au fil des décennies, c'est transmis, cette passion, ce savoir-faire, ce métier, ce professionnalisme. Je trouve que c'est formidable, en 2016, d'avoir ce prix de transmission pour toi. Merci Côme, merci Marc, merci Eric. Et c'est vraiment pour moi un honneur. Et c'est loin d'être une bricole. C'est, je crois, un des plus beaux prix, la transmission. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre métier, de transmettre aux jeunes. D'ailleurs, je crois qu'on a un bel exemple. Les deux, Julien et Sandrine, se sont connus à l'Auberge de Lille. Ils sont des anciens de l'Auberge. Et de voir maintenant un tel succès, et puis un restaurant magnifique, je te souhaite beaucoup de succès, de former aussi beaucoup de gens. Et je ne suis pas seul à le mériter, je pense que c'est mon père, mon oncle, qui déjà avant... C'est à eux, c'est à eux surtout, et de là-haut, je crois qu'ils sont très fiers, et qu'ils sont très fiers de ce prix. Merci Marc. Merci. Applaudissements Je vous remercie à la famille Philippe, et donc bravo à vous pour votre accueil et pour ce trophée. Applaudissements Jeune talent, un trophée Espoir. Donc Espoir, on est déjà un jeune talent confirmé, on va dire. Et grande demain, c'est ceux qui sont à la porte, on va dire, des 4 et 5 tocs. Donc vous voyez, Gwennio suit l'activité de tous ces jeunes chefs de talent. Découverte de Gwennio l'année dernière, Colbert à Strasbourg, s'il veut bien s'approcher. Applaudissements Oui, il a une haie d'honneur. Il est une haie d'honneur. Bonjour Romain. Voilà, il est tout jeune, plein de talent. On va demander à Laurent Arbeck, de l'Auberge Saint-Laurent. Alors Laurent, il a été grande demain lui-même, donc il sait ce que c'est, encourager la jeunesse. C'est clair, ben. Et voilà, ils se connaissent. Bon voilà, c'est très bien. Et, ben, Laurent va pouvoir remettre ce trophée à Romain. Et puis, ben, je suis super content que ce soit Romain pour y être allé et pour connaître le personnage. Et je sais pas lequel des deux, si c'est le professionnel ou le bonhomme qui mérite le plus le prix. Mais en tout cas, dans les deux cas, il mérite un trophée. Merci beaucoup. Alors, Laurent, il paraît que tu as ouvert un bistrot il y a 3 jours. Ouais, il y a 3 jours, ouais. Donc, on a essayé de faire une vignes choupes contemporaine. J'ai beaucoup aimé des expériences dans plein de vignes choupes en Alsace. Surtout, voilà, il y a Arras pour le côté contemporain et puis les vignes choupes très classiques. Et puis, ben, j'ai essayé de faire un endroit où, moi, j'aurais envie d'aller m'asseoir avec mes copains. Donc, Romain, c'est assez la gaffe. C'est assez la gaffe. Voilà, en fait, je ne me serais jamais senti la capacité d'ouvrir un deuxième établissement. Mais la maison mitoyenne à la vienne s'est libérée. C'est le gastrolâtre à Nancy. On ne l'appelle plus gastrolâtre, maintenant, on ne dit pas chez Patrick ou chez Tannésie. Trouver une bonne petite petite, passer un bon moment. Voilà, est-ce que ce n'est pas ça un restaurant, finalement ? Un restaurant, c'est ça. C'est un accueil, on se sent bien plus sur ce point de vue. Et on se salue déjà. Bonjour, Michel. Alors, je disais, la tradition d'aujourd'hui, ça veut aussi dire quelque chose quand on est à Marlenay. Parce que le Cerf, c'est une maison aussi mythique, où toutes les valeurs de l'Alsace traditionnelle ont non seulement été portées, mais elles ont été développées, actualisées par toi, par tes équipes, tout au long, finalement, des décennies du Cerf. Oui, absolument, c'est très important. Enfin, autour d'Alsace, où on a beaucoup de traditions, justement, de porter cette tradition dans nos restaurants. On a un terroir formidable, des recettes formidables. Donc, la tradition, déjà, de mon arrière-grand-père, c'est lui qui a commencé à Marlenay en 1930. Et il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre, oui. Donc, je lui dédie aussi à mon arrière-grand-père, mon père, et à toute ma famille. C'est très important. Je ne connais pas la maison. Je sais, mais... Moi, je connais chez vous. Alors, moi, je connais chez vous. Alors, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est ma vie. Ah, d'accord. Pour remettre aussi le prix, je vais demander à la personne de chez Bonnet-Tiroit Grande Cuisine de nous rejoindre. Ce que je voulais dire, avant tout, c'est de comprendre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Quand tradition rime, avec sens moral, d'une cuisine française généreuse, et qu'assez le service d'une cuisine actuelle, la tradition, elle prend tout son sens. On a mélangé un peu de fruits et de la terre, C'est bien, j'avais vu, c'est bien. J'ai déjà monté un view, merci. On a un petit peu de monde, on est juste derrière. C'est une petite huître, ouais. C'est bien. J'aiungsé obliter, toute la rue. On y va trop devant Jena. Et on y va au départ. Bonjour, je suis lui-même, Romain Hirtis, alors c'est pas un inconnu, je crois que vous connaissez tous en Alsace, son col tricolore de moeuf en atteste, c'est un jeune sommelier. Couteau, non ? Allez, couteau. Denis Schoen, de la maison de Valdana, vous accompagnez sur ce troupé pâtisserie. Alors Nicolas Multan, comme Romain, il s'est mis, je pense, très vite à l'univers symbolique de cette maison, et pour créer des desserts qui correspondent à la fois à la maison, à la clientèle, à la cuisine de Jean-Jean, et je pense que dès le début, enfin nous... Moi aussi, honnêtement, autant que j'en ai vraiment besoin de certaines choses, quand la première chose, la plus importante, c'est... ... 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